Parmi les relations avec les institutions, chers collaborateurs de messieurs les ministres, chers collègues, je vous salue. Monsieur le ministre, d'abord, je vous remercie de ce projet de loi. Je vous remercie de ce projet de loi, je vous remercie de l'Assemblée Nationale pour nous. Je vous remercie de ce projet de loi en tenant compte, bien sûr, de l'amendement qui a été proposé par le président Seyidoudou. Monsieur le ministre, l'économie de l'Assemblée Nationale, je vous remercie de ce projet de loi. D'abord, je suis du département d'Ambourg, et comme vous le savez, le département d'Ambourg n'est pas à mon nienti député. Ce projet de loi de Ngaïmindi, c'est de réparer l'injustice que j'ai amené. Le département d'Ambourg et le département de Chieff, c'est de l'économie de l'Assemblée Nationale, alors j'ai eu un projet de loi. Nous vous remercions de ce projet de loi, ce qui предpлатera le département de chieff, des députés concernant la nouvelle circonscription. Pour nous, nous remercions par l'équité, chieffle aussi fait partie aujourd'hui de ces 46 départements du Sénégal à Paris, ne serait-ce que pour cette raison. L'année dernière, le ministre de l'Aïda n'a dit qu'il s'agit d'un projet de loi de la concertation avec les acteurs. Les acteurs ont été amenés pendant un mois. L'année dernière, le ministre de l'Aïda n'a dit qu'il s'agit d'un projet de loi de la majorité de l'Aïda n'a dit qu'il s'agit d'un projet de loi de la majorité de l'Aïda n'a dit qu'il s'agit d'un projet de loi. Nous n'avons pas voté, il n'y avait qu'une seule voix contre. Nous pouvons adopter à la majorité absolue le projet de loi qui a été signé à notre examen. Nous avons dit qu'il s'agit d'un projet de loi de l'Aïda n'a dit qu'il s'agit d'un projet de loi de l'Aïda n'a dit qu'il s'agit d'un projet de loi de l'Aïda. Nous avons dit qu'il s'agit d'un projet de loi de l'Aïda, dont nous avons une contradiction entre les éthiques et la morale. Nous avons dit qu'il s'agit d'un consensus. Nous avons dit qu'il s'agit d'un projet de loi de l'Aïda, qui nous a dit qu'il s'agit d'un projet de loi de l'Aïda. C'est l'amendement proposé par le président Saïdou Diouf. Règlez-nous ça ? Quand nous avons le problème, je suis dit que c'est un problème sur le projet de loi. Mes chers collègues, nous sommes invités, nous devons voter ce projet de loi. Mais, M. le ministre, nous avons une opposition qui est néoliste, mais une opposition malhonnête. Malhonnête ! Parce que, nous avons dit que 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 nous avons de leur divulgation, Et c'est la vérité. Il faut être honnête. Nous avons Second activist de la Fatima Com东 especialmente l'amendement. Nous avons dit que nous doivent déposer la loi, Mais il ressemble et nous un peu à dire. Les questions sont Hillel, Mais il y a des meilleurs... Vous faites de la politique politicienne. Si vous voulez voir l'élection législative pour juillet 2022, vous avez des actions, vous n'avez pas gagné de chaque localité. Vous n'avez pas les candidats de la Mambiara. Vous n'avez pas gagné. Vous n'avez pas gagné. Donc arrêtez votre circuit. Vous êtes illus. Vous êtes illus. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, chère collègue. La parole est à mes collègues Abdelbaldé. Je vous remercie. Merci.